On a besoin de volontaires, on a besoin de personnes qui donnent du temps, de leur temps, pour aider les gens. 22 ans après, je suis encore là et on voit que dans la caserne, on est quand même de nombreuses filles. Pompier, c'est une très belle formation. C'est une école de la vie, on va dire. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les Vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. Le 4 décembre, chez les pompiers, séjour de fête. Entre décembre et janvier, chaque caserne commémore Sainte-Barbe. En France, la patronne des sapeurs-pompiers veille sur une corporation de 250 000 hommes et femmes qui s'engagent au quotidien, de jour comme de nuit, pour lutter contre les incendies et surtout porter secours à leurs prochains. Et le point clé qu'il faut retenir, c'est que sur ces 250 000 sapeurs-pompiers, on en a quasiment 200 000 qui sont des sapeurs-pompiers volontaires comme vous. Derrière les tenues d'apparat et la solennité des remises de diplômes et de grades, ces citoyens sont dans leur grande majorité des volontaires qui exercent ces fonctions de secouriste et de pompiers en plus de leur activité normale. A Saint-Martin-en-Haut, la fibre se transmet de génération en génération. Bonjour à tout le monde, je suis Marc Faurissier. Je suis rentré au pompier en 80, 25 ans de service. Voilà, donc je vous présente ma famille. Florent, donc fils de Marc, pompier depuis 20 ans. Axel, neveu de Marc, pompier depuis 9 ans. Jade, nièce de Marc, pompier depuis 3 ans. Corinne, la fille de Marc, pompier depuis 22 ans. Cléa, petite fille de Marc, JSP depuis 2 ans. Alexane, petite fille de Marc, JSP depuis 2 ans. On a 13 ans, on est au collège de Saint-Martin, en 4e. Je suis rentrée en sapeurs-pompiers en 2000. C'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas forcément évident parce que c'était un monde très masculin. J'ai doublement dû faire mes preuves. Voilà, 22 ans après, je suis encore là. Et on voit que dans la caserne, on est quand même de nombreuses filles. Je crois qu'on est 20. On a des formations sur la caserne tous les week-ends. Et puis après, on fait aussi des stages, soit à l'extérieur ou à l'école, par exemple, départementale. Ce qui fait aussi la caserne, c'est aussi le côté convivial et esprit d'équipe. Vraiment, les sapeurs-pompiers, pour moi, c'est une deuxième famille. À Chaponneau aussi, être pompier volontaire est une histoire de famille. Les trois frères d'Olinski partagent le même engagement. Mon père était pompier, puis après j'ai suivi un peu la tradition familiale. Ça monte en arrière-grand-père. On lui descendait ses bottes, tout ça, à la caserne, dans le temps, quand la sirène sonnait. Et du coup, ça nous a donné envie et on est rentré aux pompiers à Chaponneau. Si on est toujours là, c'est que ça nous plaît encore. Et puis c'est vrai que l'ambiance au sein de la caserne de Japonaux est très bonne. C'est d'aider les gens, surtout, apporter du secours, un service aux gens, à la population, à la commune. Quand ça sonne, on vient, il y a la pression qui monte, enfin quand même. On apprend plein de choses, c'est le respect des gens aussi. Ça compte énormément. JSP, pompiers, c'est une très belle formation. C'est une école de la vie, on va dire. Les pompiers, on l'a dans le corps, enfin, on a ça dans le corps, dans la famille. Enfin voilà, c'est réellement ancré dans notre famille. Les conséquences auraient pu être dramatiques. La nuit dernière, un immeuble s'est effondré à Chaponneau. Récemment, c'est eux qui ont donné l'alerte et participé aux opérations de secours après l'effondrement d'un bâtiment en centre-ville. C'est moi qui appelé mon chef de centre pour lui signaler qu'il y avait une partie du mur qui était tombé le matin en passant pour aller à mon travail. On a appelé à savoir s'il y avait du monde sous les gravats pour une réponse et après on est allé voir s'il y avait encore des gens qui habitaient dans l'immeuble. Et là, on a vu qu'il y avait encore des personnes, donc on les a évacués. Comme à Saint-Martin, le centre de secours de Chaponneau peut aussi compter sur son école de jeunes sapeurs-pompiers. La relève est assurée. Il y a ma fille qui fait partie des GESP, voilà, ça ferait une génération de plus. J'ai la chance aussi d'avoir mon fils qui fait partie de la section des jeunes sapeurs-pompiers, dont je suis fier. On a aujourd'hui 19 jeunes qui sont formés, donc ils ont 4 ans de formation. Et du coup, on parle en intervention avec des jeunes qu'on a vus grandir, qu'on a formés nous, et du coup avec qui on a une relation qui est différente. Fin 2021, les députés ont voté à l'unanimité une loi visant à reconnaître cet engagement et à adapter les missions des sapeurs-pompiers. Notamment celle sur le secours aux personnes. Plus généralement, les sapeurs-pompiers sont bien entendu des acteurs de première ligne lorsque surviennent des crises graves ou des catastrophes. La question de leur propre résilience et de leur capacité d'adaptation à l'imprévu est donc primordiale. Nous affrontons l'incertitude, d'une part en nous préparant, mais en étant toujours dans cette capacité de mobiliser l'intelligence collective. La loi Matras a ainsi permis de consolider le modèle de sécurité civile tout en valorisant le volontariat des sapeurs-pompiers. On se réjouit de cette adoption définitive à l'Assemblée nationale. On a toujours besoin, dans toutes les casernes de France, d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires. C'est important que chacun donne un peu de son temps pour aider les autres. La volontaire, c'est un citoyen engagé, ça peut être vous, ça peut être vos enfants, c'est tout le monde. C'est un homme, une femme ordinaire qui choisit d'avoir un parcours qui ne pouvait pas être si ordinaire comme ça et surtout qui va s'engager pour servir l'intérêt général. En France, pour les sapeurs-pompiers, c'est une intervention toutes les 6 secondes. Un grand merci à tous pour votre dévouement et votre engagement. A très vite dans notre circo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501